Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un véritable plaisir les gars de vous retrouver pour la suite de l'aventure avec Thorne et le tirage de l'Eurocup 2, le tirage du 3ème tour qualificatif par lequel on va devoir passer, j'imagine un tour assez simple, on est quand même avec un bon coefficient, du coup on est en équipe de tête de série, on va se prendre probablement une petite équipe, mais je voulais faire le tirage avec vous pendant qu'il se déroule, et bien écoutez on va en parler un petit peu, ça faisait 2 jours qu'il n'y avait pas eu de vidéo, j'ai passé une semaine assez chargé au travail, et puis ce week-end c'était un petit peu famille, donc j'ai fait une petite coupure, ça m'a donné beaucoup de peps, beaucoup vraiment de force, et voilà je suis très très heureux de vous retrouver, et on prendra certainement le club de Sturmgras, qui est un club historique autrichien, qui a été déplacé depuis par tous clubs autrichiens, notamment le Red Bull Sabo et l'Axe, même le Rapide de Vienne, mais Sturmgras c'était le club européen de l'Autriche à l'époque, voilà, avec le Rapide de Vienne, c'était vraiment les deux clubs, et écoutez ça va être l'occasion de jouer, ça va pas être tout de suite, mais je pense que ça va arriver vite, on va jouer Malmö, qui est là le 26, alors je vous ai pris les 4 tours qualificatifs, c'était un petit peu manière de vous faire partager un petit peu ce tirage, pour voilà vous le faire vivre, entraînement assez chargé, j'essaye que les joueurs se développent, voilà je suis super content de retrouver l'équipe, là ça fait 2 jours que j'ai pas touché la save, et je vous garantis que j'ai qu'une envie c'est de voir deux ânes, Adrien Milou en attaque face à Malmö, et justement de les démonter, alors qu'au niveau des transferts, on est toujours dans cette période où on a beaucoup 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 d'offres, notamment pour les joueurs, deux ânes, il y a voilà, Van Murs qui attise les convoitises, beaucoup de joueurs, voilà, Rulliano ça commence, Rulliano nous propose 14 millions en sec, on va rejeter ces offres là, 14 millions ça commence un petit peu à faire réagir, ça commence à être un petit peu difficile, mais bon on essaye de tenir, on essaye de tenir la barre, tant que l'autre est pas arrivé, en fait tant que l'autre, enfin ouais non je sais pas, il est là, enfin je sais pas, je sais pas si je mets notre ami, comment il s'appelle là, notre ami René Brandon en gardien de but, je sais pas, je sais pas encore, on verra ce que ça va donner, j'ai quand même beaucoup beaucoup de doutes sur l'idée d'Elder Rulliano qui veut maintenant partir, on nous offre des 14 millions, alors c'est pas énorme hein, 14 millions d'euros non plus, un 25 ça pourrait me faire crasher, un 25 ça pourrait peut-être me faire, voilà, me faire un petit peu douter, off de Swansea, voilà, là on commence à parler, à des 11 millions d'euros, tu vois peut-être un 20, un 22 tu vois je pourrais, ah 22 millions d'euros, ah putain, ah 22 millions d'euros, mon client n'est pas intéressé par un transfert à Swansea, ah 22 millions d'euros c'est beaucoup hein, ça commence à être beaucoup, prix demandé 20 millions d'euros, on a demandé 20 millions d'euros, on va refuser, on va espérer des nouvelles offres, ça va revenir hein, ça va venir, alors qu'Adriane Milieu déborde ses oreilles, cherche à faire une passe, déborde son adversaire, c'est plutôt pas mal, je sais pas ce qu'on va lui demander d'autre, pour l'instant je vais rien lui demander, Rulliano par contre transfert, prix demandé, je pense qu'on va, allez on va tembler le 30 millions d'euros, on va essayer de lâcher dessus, on va voir s'il y a un club qui est disposé à clasher avec 30 millions d'euros pour Rulliano, c'est compliqué, d'habitude je vous montre pas tout ça, toute cette période de transfert, mais je pense que ça peut être intéressant, alors que Jeremy Frappon va partir au Sparta Rotterdam, pour Choi qui préfère, ah qui est prêt à rester, ça c'est pas mal, c'est une bonne nouvelle, Jeremy Frappon pour 1,7 millions, ce qui est plutôt une bonne chose, vu qu'il était au PSV, Choi qui est prêt à rester, son contrat va jusqu'en 2028, pourquoi pas, pour l'instant il est prêt à rester, mais il n'est pas non plus disposé à signer un nouveau contrat, je l'aurais fait signer jusqu'en 2029, vous voyez qu'il y a plein de joueurs qui sont 2028, 2029, Clos du Brau, 2027, je pourrais le prolonger, tout comme Emerson un petit peu 2027, on verra, Rulliano, observez, après j'ai envie de le proposer au club, j'ai envie de le proposer au club, on peut proposer un 25 millions d'euros, on peut proposer un 25 millions d'euros et voir ce que ça va donner, ça sent le départ, je ne vous le cache pas quand même, ça sent le départ de Rulliano, ça sent quand même, on est sur un Choi, il remplace Lee Chung dans le groupe, ah il a été appelé en Corée du Sud, oh mais vas-y, arrêtez de me voler mes joueurs aussi là, c'est du vol, c'est complètement, je ne peux pas jouer aux jeux vidéo moi, je ne peux pas jouer aux jeux vidéo, du coup Choi qui va être appelé en équipe Espoir, donc voilà, bon ça va laisser une place, après peut-être pour faire tourner, mais Malmö, deux joueurs en sélection, putain il part là juste avant le match en plus, aucune offre pour Rulliano Junior, selon certaines sources, demander à Rulliano de parler au club, allez, bah écoute, on est parti, on est parti pour le vendre je pense, Teuzan qui attire les combattises, 11 millions, 11 millions, 16 millions, 17 millions, ça propose des grosses sommes pour les joueurs, mais on va laisser partir, laisser partir personne, dans ces moments-là, il faut être, voilà, il faut, ah, on a un recruteur, j'espère qu'on va lui dire de rester, on a 11 joueurs, Monday Oudé, Prisuela, ah c'est compliqué hein, après, on va le proposer au club, après proposer à 22 millions d'euros, ils ont accepté quand même, tu vois, ils pourraient revenir sur un, 22 c'était pas mal, 22 c'était pas mal, j'aurais peut-être dû négocier un peu plus, ça va revenir, ça va revenir dessus, c'est sûr et certain, on va nous, on va revenir sur Rulliano, alors qu'il y a des joueurs qui sont proposés, pour l'instant ça ne m'intéresse pas les joueurs proposés par leur club là, par les offres des agents, il faut, voilà, dans les périodes où tu es dans ces transferts-là, il faut arriver à garder tous tes joueurs, tu ne peux pas vendre tout le monde, parce que là, si tu commences à dévendre tout le monde, les autres vont commencer à dire, ouais, mais tu as vendu lui, pourquoi tu ne me vends pas moi, et puis l'effectif va baisser en qualité, donc certainement qu'ils vont vouloir partir, après, il faut toujours vendre un joueur, pourquoi pas vendre un joueur à chaque mercato ? Si tu es en difficulté financière, notamment si tu vois que ton club n'a pas trop de liquidités, tes dirigeants peuvent accepter une offre dans ton dos, et ça, ça peut être problématique, puisqu'ils peuvent accepter des offres pour tes joueurs, qui paraissent par exemple, imaginons, ils me proposent 35 millions d'euros pour Dozan, ils vont peut-être me dire, écoutez, on l'a accepté, et tu n'as pas ton mot à dire, donc pour éviter tout ça, l'important, c'est toujours d'au niveau des transferts, avoir une bonne balance de transferts, et un bon budget quand même restant, des finances plutôt acceptables, voilà, c'est l'objectif, si vous êtes juste, ils seront plus en clair, en tout cas, à accepter les offres, qui pourront vous faire, eh bien, tout simplement, partir des joueurs, sans votre consentement, voilà, ils décident d'accepter, donc ça peut aller très vite, ça peut aller très vite, alors on va avoir des offres, on a des offres, retrouvailles Estadon pour Arribas, et on essaie la menace de Zane, Tizarevic, Tizarevic très très intéressé, Erta Berlin, pareil, intéressé par Ruliano, toujours observé, toujours observé, après, voilà, le prix, c'est 25 millions d'euros, il y a 4 joueurs, il y a 4 clubs intéressés, je pense qu'il va, je pense qu'on va l'avoir, là, je pense qu'on va l'avoir, je pense qu'on va l'avoir, donc pour l'instant, je ne vais pas jouer l'autre gardien de but, pourquoi, parce que, parce que j'ai envie que Ruliano garde de sa valeur, joue, etc, pour, ah, le RC Lens obtient le prêt de Bounas, ok, Lens qui est où ? Lens qui est en Domino's League 2, toujours, compliqué pour, compliqué pour certaines équipes, compliqué, allez, on va jouer face à Malmö, il n'y aura pas de Choi, du coup, qui est parti, on peut mettre Colander, Kajust, Kajust, il est un petit peu en manque de temps de jeu, donc pourquoi pas mettre cet homme-là, et au milieu de terrain aussi, vous montrer un petit peu Leonardo Bricella, qui va certainement être un grand, grand joueur lui aussi, qui doit faire des progrès, mieux box-to-box, donc plutôt meneur de jeu en retrait, de soutien, avec un double intensité, domaine additionnel, rien, rentre dans la surface, décroche le ballon, dicte son rime, tente des passes de loin, c'est pas mal, il a vraiment déjà des, des bonnes stats, ouais, peut-être que justement, je pourrais peut-être le mettre en mieux box-to-box, je pourrais peut-être le mettre en mieux box-to-box, voilà, Kajust, Perisic, on va pas tenter, tous les joueurs sont observés, tous les joueurs sont observés, c'est l'enfer, c'est l'enfer, il faut rester vigilant, alors que Confirmation, Chalonikov, il était bien, Chalonikov était déjà, il était déjà dans l'équipe Tornreser, boum, il a bien progressé, River Plate font un rapport, Van Mers, on propose 19 millions, Bride Zuela en prêt, le Stade Brest 3, hors de question, est-ce que Monde Houdé n'est pas observé un petit peu, ah, il est observé par qui ? Par Nurkping, ça pourrait être pas mal, ça pourrait être pas mal, en offre de prêt, on va proposer, ça pourrait être ok, Nurkping, ça pourrait être bien, Nurkping veut Monde Houdé, joueur de rotation, c'est tout ? Ah ouais, par contre, c'est de l'abus quoi, Nurkping, rotation, Monde Houdé, après, il vaut mieux qu'il soit en rotation là, qu'il joue pas chez moi, mais bon, après, c'est pour quelques mois, on va l'envoyer, Vellanas, qu'est-ce qu'il y a ? Je suis pas souvent sériorisé, ma férif, je me rends compte, je pense qu'Odysseus, je compte pas sur toi, en fait, parce que je peux faire qu'elle, je pense pas, je pense pas, vous pouvez pas vous attendre, ce que c'est, bah écoute, tu peux partir, Vellanas, je ne souhaite pas partir, ok, tu peux partir après Odysseus, suffit les conneries, moi je, tout le monde veut jouer, moi je veux jouer, moi aussi, moi aussi, c'est bon quoi, à un moment donné, laissez-moi jouer, laissez-moi aussi, moi, entraîner, Monde Houdé, donc ça serait pas mal, ça serait une bonne chose, test physique, tout le monde est à peu près apte, qui a juste aimé, content de son temps de jeu, mais j'espère que là, ça lui fera un petit peu du bien, il a quand même joué 10 matchs, et un but, quand même, le gars est pas content de son temps de jeu, on verra, allez, c'est parti, un maillot devra être attribué, ce sera à Bruxelles, il veut le numéro 8, et bah non, il aura le numéro 22, ça ressemble, c'est pas très très loin, faut être de mauvaise foi, pour dire que ça se ressemble pas, allez, c'est parti, enfin un match, face à Malmö, match au sommet, avec Raducic et Nilsson, très très bon joueur, attention à cette équipe de Malmö, il faudra être solide, il faudra être solide, on va leur demander de continuer, de s'en lancer le dernier match, pourquoi il faut être solide, parce qu'on va commencer les matchs européens, et après avoir commencé les matchs européens, ce sera peut-être pas, peut-être pas la même musique, ce sera peut-être pas la même musique, allez, on est frais, on est frais et dispo pour ce match, on va leur demander d'être créatifs, c'est parti, allez, deux ânes, ça doit bouillir, et cas juste, il faut qu'il montre aussi qu'il veut jouer, pour l'instant le match est très équilibré, il joue en défensif, 5-3-2, Malmö, qui est une grosse équipe avec Bravo, qui va mettre un long ballon dans la surface, sur la tête de deux ânes, ce sera dégagé, c'est un grand prix par Raducic, qui va vouloir dégager son camp, qui repasse derrière Malmö, qui arrive, c'est bien parti, j'allois attention, ballon qui pourrait venir derrière, notre défense, voilà par exemple avec Raducic, allez, allez Alessio, on sait qu'il veut partir lui aussi, donc il ne se donne plus trop, avec le ballon sur le côté, Bravo, qui sera au pressing, et qui va peut-être récupérer ce ballon, et mettre un long ballon devant, pour la tête, ce sera repris par Perisic, Perisic qui va décaler un ballon vers Adrien Milleux, il a un petit peu d'espace, il a dribbler son adversaire, oh, il le place au ras du poteau, magnifique, le 25ème but de la saison, Adrien Milleux, qui a passé, j'ai l'impression, un cap cette saison, et qui régale, qui régale, magnifique, le dribb chaloupé, il a débordé l'adversaire, il l'a mis petit filet, la frappe était placée, sublime, sublime, il n'y a rien d'autre à dire pour l'instant, on va en demander un petit peu plus, avant la mi-temps, peut-être pousser sur ces 5 dernières minutes, alors que Thorne vient de disputer, son premier match officiel de la saison, a fait 1 partout, mené 1-0, et ils ont réussi à égaliser, c'est dommage, il n'y avait pas le green chitulaire, je pense que c'est ça qui a fait la différence, et qu'ils n'ont pas pris 3 points, attention avec Wallenborg, qui va peut-être se centrer, Emerson ! Il y aura un pénalty, il y aura un pénalty, Rulliano, peut-être pour briller, pour rajouter 2-3 millions d'euros dans la besace, par l'e-club, avec Rulliano, non, c'est non, c'est non, c'est non, Rulliano s'est pris, putain aussi quoi, il y a tout à refaire, il y a tout à refaire, et ouais, et ouais, nerveux, 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 tout le monde est nerveux, ça va être agressif, ça va être un ton agressif, on va agresser là, notamment Black Custis, j'ai l'impression que Black Custis est un peu en porte descendante, un petit peu là, sur ces derniers temps, c'est compliqué pour lui, alors qu'on va leur demander d'être créatif, je ne sais pas, de donner quelque chose, de balancer du jeu, 12 tirs, 7 cadrés, 4 tirs, 3 cadrés, et 60ème minute, toujours rien, pourquoi pas remplacer Kajus qui a un quai, juste après ce coup, Franck Bravo, et ça sera repris par Les Celtis, qui va dégager, Kajus va sortir, et je pense qu'on peut faire entrer, Bruetze là, pour son premier match, et voir un petit peu ce que ça donne, le lancer directement, dans le grand bain, avec Adrien Mileux, qui était, qui est si fou là, il était parti en défense, avec Rulliano, qui va donner à Emerson, les joueurs ne sont pas à leur poste là, avec Van Murs, côté droit, il peut dribbler, il peut peut-être adresser un bon centre, vers peut-être Dezan, il préfère donner à Perisic, chez Alexa Perisic, qui est passé, il est passé, il va la redonner à Van Murs, se sort pour Dezan, sera contre-y, Van Murs de nouveau, la tête de Mileux, Dezan, Mileux, ça cafouille, ça cafouille, 6-6, 6-6, 6-6, Dezan, ça dégage, on va mettre Gustavo, en attaque, ah ouais, non mais ça va pas, ça va pas, Dezan, pas au niveau aujourd'hui, pas au niveau, allez, soyez créatifs, il reste 10 minutes de jeu, il faut aller absolument chercher cette victoire, et peut-être un dernier changement, avec un Franco Rueda, peut-être à la place d'un Black Custic, qui me semble un petit peu juste aujourd'hui, qui n'a pas apporté de solution, allez, soyez créatifs, il faut absolument tout donner, 89ème minute, il va y avoir un partout, à moins que, à 92ème minute, nous sommes dans les arrêts de jeu, Bricevilla, bravo, qui va donner, à Bricevilla, qui va décaler un mauvais ballon, et attention à cette contre-attaque, c'est Wenander, qui va donner à Amar, ce ballon perdu par Bricevilla, qui peut peut-être nous être fatale, avec Amar, Rota, le pressing est bon, Anderson, le long ballon devant, attention, c'est donné à Radogic, il s'est arrêté, et le golazone, de Radogic, Alicio qui s'arrête, la défaite, 2 buts à 1, qui fait mal, qui fait très mal, la première défaite de la saison, ouais ouais, Bricevilla qui a perdu ce ballon, et là, derrière Alicio, qui s'arrête, je ne sais pas pourquoi, et là, il a décidé de s'arrêter, et Ruliano, bon bah là, qui vient de signer son arrêt de mort, donc c'est un petit peu un FMED, assuré, nerveux, nerveux, on va être agressif, nous attend tous demain à l'entraînement, demain c'est séance, vous voyez que là, il n'y aura pas de récup de repos, de rien, ça va partir sur une séance, je ne suis même pas en 18 matchs en défaite, là du coup, entraînement, ça a rajouté une endurance, c'est général, et derrière, ça va même être une autre activité, on va faire un esprit d'équipe, là ça suffit les conneries, oh là là, je crois que c'est dur, la défaite comme ça, que c'est dur, que c'est dur, on va jouer face à Amarby après, on va faire un deuxième match, tant pis, la vidéo sera un petit peu plus longue, mais aussi c'est plaisir de se retrouver dimanche, la vidéo sera un petit peu plus tard, etc, c'est voilà, Black Slee, une offre, putain Black Slee, Dizarevic, non, Adrien Milleux, non plus, mise à jour connaissant, quoi, qu'est-ce qu'il y a, je tiens à vous informer, joue davantage, joue actuellement depuis votre discussion, j'estime, Toyota, Trisar, et Starwood jusqu'à la fin de son prêt, bah c'est bien, il joue, un match, une apparition, 5 buts, ah oui, quand même, après, s'il joue des matchs, et il se prend 5 buts à chaque match, c'est normal qu'il joue pas, quoi, c'est un petit peu, un petit peu, un petit peu normal, il y a des joueurs là qui veulent pas jouer, j'ai l'impression que, j'ai l'impression que ça va dégager, pour certains, Anna Mécontent, qu'est-ce qu'il y a, un club dans lequel tu veux jouer davantage, mais tu veux être transféré, ouais, tu peux, mais tu seras jamais transféré, c'est simple, il est formé au club, il peut jouer les deux côtés, off du Real de Madrid, pour Mbappé, il faut plutôt Mbappé, on dit Mbappé, mais c'est plutôt Mbappé, en tout court, Colander blessé, 3-4 semaines, aïe, écoute, ça, ça fait mal, ça, ça fait mal, qui c'est qu'on va prendre, Brandon, Montenegro, ouais, Montenegro, on va prendre, René Brandon, marteau, il est blessé, la défaite, la défaite qui fait mal, en fait, en plus, ça mal meurt, concurrent direct, on fait de la merde, ça y est, ça repart, on refait de la merde, il y aura l'enregistrement, le recup, et du coup, UGarden, qu'est-ce qu'ils ont fait, UGarden, ils sont pas joués, BK Haken, un partout, Nurk Pink, BK Haken, dans le dur, 46 points, il peut revenir à 5 points, c'est, franchement, le championnat suédois, c'est pas facile, c'est pas facile, on m'a dit, ouais, tu vas surfer, etc., au final, on surfe, c'est rien du tout, la seule chose que je surfe, c'est, je sais pas, alors, Kajust, franchement, Péricite chez tout, nul, Kajust, nul, 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 Yann Kajust, j'ai envie de te dire, nul, Kohlander, il s'est pété, tant pis, Yann Kajust, on va mettre Péricite chez, à la place de Kajust, on va mettre, on va mettre Brizuela, tant pis, il va jouer, et Odisseus, ah ouais, mais il va me manquer après, si je mets Odisseus, donc je vais mettre Félix Hanna, voilà, vous êtes contents, c'est bon, là, c'est full, c'est full, 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 le entraînement, hors de question de me servir un truc, tirage du quatrième tour, c'est-à-dire que là, on a le tirage, je comprends pas, on va pas jouer, deux ânes, genre, rejeté, Vizarevic, rejeté, 7,5 millions, Humphrey, meilleur joueur, putain, devant Mahe, 7,38, 3 buts, 0 passes, et lui, il a fait 4 apparitions, une passe, d'accord, après, Wesley Mahe qui a bien joué, stade carrière, moi je l'aime bien mon petit Maheux, plus beau but de la Golden Cup, Raul Ramirez, et qui c'est qui a gagné la Golden Cup là, Canada, Mexique, 2-0, c'est dommage, avec Wesley Maheux qui a mis une occasion, un truc, 6,8, un des meilleurs, Davis qui a eu 6,4, non mais c'est bien, c'est bien, ils vont en finale avec le Canada, c'est quand même pas mal, pas non plus, Martoglia, ah, ça y est, ça reprend entraînement complet pour certains, 3-0, YouGarden, qui revient donc à 5 points, qui nous met la presse, la petite presse, le coup de presse, le coup de presse, Mondehude est bientôt en pré, ok, c'est bon, off du Artabalin pour Deuzan, refusé, franchement, Deuzan, il vaut cher, observez, je le propose, au détour d'un truc, on peut le proposer, Ruliano demande à être transféré, ok, j'accepte la requête, j'accepte, par contre, c'est 25 millions d'euros, c'est même 26, il y a Toulouse qui est intéressé, ils peuvent cracher la thune, pour lui, on va voir, on va voir, ça va vouloir négocier, ça y est, Ruliano est sur la, Ruliano fait des siennes, Ruliano fait des siennes, on verra si on a droit à des offres, avant le match, je fasse à Amarbi, enregistrement de l'eau effectif, du coup, je ne sais pas si je l'enregistre, je ne sais pas si je l'enregistre, il va me prendre une place, il va me prendre une place, Dizarevic, ok, tant de Ruliano attise les combattises, 1,1 millions, et 3,9 millions, mais c'est un foutage de gueule, c'est du foutage de gueule, 3,9 millions, 4 millions, machin, mais allez vous faire foutre, ça il est hors de question, du coup, comme il est sur la liste, comme il est sur la liste, il croit que ça y est, c'est bradé quoi, sur la liste des transferts, dispo, du prénom, 26 millions d'euros, nous pouvons donner à votre directeur une liste, non mais ça on s'en fout, attends, mais j'ai des joueurs indésirables ou pas, je n'ai pas de joueurs indésirables, ok, ok, Dizarevic, j'ai refusé pour tout le monde, hop, Dezan déborde, Dezan déborde ses adversaires, ça c'est bien, placer frappe déborde son adversaire, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout, il faut absolument, il faut absolument qu'on gagne le match face à Marbi, mais Ruliano t'as vu les offres ou quoi, jamais je le laisse partir à 3 millions, il y avait des offres de fou, non mais là, requête c'est bien, on va le proposer au club, non mais après 22 millions d'euros, c'était pas mal, 23 millions d'euros, 23 millions d'euros, moi je veux bien, genre 23 c'est ok, l'équipe de Choy mérite d'être appelé, ouais mais Choy il est, Choy ils l'ont appelé déjà là, ou il est revenu, ça ils me les ont renvoyé, ah ils me les ont renvoyé, ils sont là, de nouveau Choy qui est là, voilà, ça ça fait plaisir, et il est là mon Wesley, il est là mon Wesley, il est là, allez ça dégage, voilà, 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 Choy qui est de retour, observez, Choy tu veux pas signer un contrat, non, c'est non, c'est un non, c'est un non, après c'est normal, c'est normal, pas signer de contrat, c'est pas très grave, c'est pas très grave, parce qu'il faudrait que je prenne tous mes joueurs, en réserve, mais je le ferai ça hors caméra, que c'est compliqué, que c'est compliqué, Van Murs, 23 millions d'euros, t'imagines là, 23 millions d'euros, Adrien Mieux, 12 millions, tac machin, je rejette, Erta Berlin, c'est pas mal, Zizarevic, après Zizarevic ne joue pas beaucoup, mais quand même, si là je joue 11 matchs, surtout là je joue quand même des matchs, si si je joue des matchs, je peux pas, je peux pas, je peux pas vendre mes suédois en fait, c'est ça, je laisserai bien partir, mais je peux pas, j'ai pas la place, j'ai pas la place, j'ai pas la place, j'ai pas la place du tout, allez, enregistrement de l'Eurocup, je sais pas si j'enregistre Rulliano ou pas, je pense pas, je vais enregistrer Rulliano, mais en même temps, s'il y a pas de bonhomme, j'ai pas non plus le brader, je vais pas me dire, ouais je vais le brader, et puis voilà, 3ème tour, c'est là, c'est le 7, bon fou, je mets l'équipe type, je mets l'équipe type, et je mettrai l'équipe type là, au début, tu peux te donner, ce sera Stoomgras, j'ai vu qu'ils ont gagné 3 buts à 1, putain, Rulliano l'offre à 22 millions d'euros, je sais pas ce que vous en pensez les gars, putain, j'aurais peut-être dû claquer, j'aurais peut-être dû accepter, Stoomgras c'est pas mal, il doit y avoir des joueurs pas mal, Velasquez et tout ça, c'est du lourd, attention, avec Pompompalao là aussi, la Pompalo là, est moche là, c'est des joueurs quand même, c'est des joueurs, il faudra faire attention, après, franchement si on se fait éliminer, ça serait vraiment la terreur, ça serait là, je pourrais vous faire un flashback d'un an, et simuler un an, Pietro Pellegris de l'Olympique yonnaie, 88 millions d'euros, ils l'ont vendu, souvent pas cher un Pellegris, offre du Bayern pour deux ans, 28 millions d'euros, YouGarden, trempé du mois, qu'est-ce que je voulais regarder, Pietro, Pietro Pellegris, combien il a, tu vois, 775, 42 millions 88, au début du jeu, tu peux l'acheter pour pas cher, il s'est l'impression qu'il a un peu bugué, Pietro Pellegris, au niveau de l'estimation, souvent il finit à Dijon, dans les clubs nazes au début des parties, bon pas trop, restauration de match collectif, coufran, bien tiré les coufran, mais écoute, contrat des jeunes arrivant à expiration, nul, bilan mensuel de l'entraîneur B, et la dynamique de groupe qui baisse, bilan mensuel B, content des récentes, content du soutien, content de la victoire, déçu de l'accord financier pour Monday ou D, non mais c'est un joueur exceptionnel, il va faire du bien là-bas, à Nord Cuping, ils vont le faire jouer, je m'en suis sûr, je suis sûr qu'il va jouer, allez, Amarby, victoire obligatoire, alors, on peut voir si on fait une sélection automatique, est-ce qu'il y a des joueurs qui jouent souvent, Adrien Milieu, pas obligé, Blackus, il n'est pas obligé, Strom, pas obligé, Choy, il n'est pas obligé d'être pris, D, Vizarevic, je ne suis pas obligé, il est dans les 1-21, Rueda, il n'a pas été pris, d'accord, pourquoi il n'a pas été pris, ça c'est une véritable question, ok, Kadunic, ok, Luis Gustavo, il est moins de 21, Félix Hanna moins de 21, le Grinch n'a pas été pris, il mérite, et Elias Anderson, ok, donc on peut prendre tout le monde là, si j'ai bien l'impression, là, il n'y aurait à part Anderson, Kadunic, et Colander, il y aurait tout le monde, après Colander, on peut le mettre, non je ne peux pas le mettre, désolé Colander, je t'aime bien, franchement je t'aime bien, ah mais Montenegro non plus, et si je mets le Grinch non, ah ouais je ne peux pas, je peux prendre le Grinch, mais je ne peux pas prendre, il faut que je fasse Rueda, il faut que je fasse un choix, entre Rueda ou Montenegro, après Montenegro ne peut jouer qu'à gauche, Rueda, Rueda peut à gauche et à droite, ça fait chier quoi, ça fait chier d'enlever Montenegro, mais bon, tant pis, ce sera comme ça, 3 gardiens au minimum, 2 gardiens, ils m'ont mis 3 gardiens, ah ils m'ont mis 3 gardiens, ils m'ont mis le Dug, Rulliano, non, non, et du coup Montenegro qui vient, ok, le choix est dur, ouh le Rulliano non, ouh le Rulliano non, j'ai stressé, aïe 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 aïe, en même temps ça dégage, tu veux plus jouer, voilà tu dégages, moi ça dégage, je te fais juste jouer là, parce que voilà, à un moment donné, il faut des thunes, mais ouh la la, ouh la décision, ouh le coup de boutoir, qui tombe sur Rulliano, bim là, tel un but, qu'il se prend en casquette, bon il s'en est pris des casquettes, il s'en est pris, après voilà, c'est sa vie, c'est ses, c'est pas grave, t'as déjà gagné une ligue des champions avec nous, c'est pas très grave, c'est pas très grave, retrouvailles, deux ans attire les convoitises, 32 millions d'euros là, fais voir, je crois que genre, est-ce qu'un genre 80 millions d'euros, ils acceptent, non, quand même pas, maheu prêt à rester à Torn, bah voilà, voilà maheu, t'es jusqu'à quand en ton compte, 2029 en même temps, t'allais pas partir mon gars, t'allais pas partir comme ça, alors, Rulliano, transfert, proposé au club, à 22 millions d'euros, mettre sur la liste des transferts, statut indésirable, ok, faut voir, proposé au club, après indésirable, 4 clubs intéressés, pam, Rulliano, alors, fais voir, il est où, non, René Brandan, voilà, alors, René, René est quand même pas mal, caractéristique aucune, est-ce qu'on peut pas lui apprendre des choses, par exemple, est-ce qu'il y a pas, notre ami, il est où, je le vois pas, Yann Sleeman, c'est le premier, entraînement à la technique, finition, passe, technique, alors, prise de balle, il est à 17, détente, dégagement, relance à la main, il est à 17, au passe, longue, relance à la main, dès que possible, je ne pense pas, je crois que, qu'on vient à des joueurs pas très bons, sur le dégagement au pied, ce qui n'est pas le cas de René, qu'est-ce qu'on pourrait, je pense que René a intérêt à essayer, d'éviter, d'utiliser son mauvais pied, c'est lui à chier ça, je préfère, faire des, effectuer des touches longues, pour des, quoi, effectuer des touches longues, pour lancer des contre-attaques, des touches longues, après, après, on relance à la main, il est bien, il est à 17, dégagement au pied, il est à 16 aussi, non mais je préfère, qu'il fasse ça, alors à tactique, je vais voir, à tactique, euh, tac, tac, voilà, relance rapide, longue relance à la main, relancer sur les ailes, ok, il va le faire, j'en suis sûr qu'il va le faire, on va voir, premier match de René, après René, Ruliano, il faut faire oublier Ruliano, après, tu passes après, tu passes après un monument, là, tu passes derrière, on est derrière quelque chose qui est extraordinaire, quelque chose de grand, quelque chose de au-dessus, au-dessus, l'offre du Bayern Dominique, 74 millions, c'est pas pour un de chez nous, ça, non, non, dit Zarevic, combien, 11 millions d'euros, Vellanas qui est 1 million 3 et tout, non, mais Vellanas, non, mais après, Vellanas, c'est pas, ça va, c'est, après, il a un bon salaire quand même, si on le propose au club, genre à 1 million d'euros, allez, je vous le propose, ça me fait mal au cœur, de vendre Vellanas, sachez que ça me fait mal au cœur, Vellanas, 1 million d'euros, hélas, Fenerbahce, il y aurait eu, il y aurait eu un club suédois, j'aurais bien accepté, mais il n'y en a pas d'autres, il ne veut pas là, les clubs, il n'y a pas de club, j'aimerais bien qu'il reste sinon, offre de transfert, club visé, exclure les clubs, les clubs étrangers, détail, et allez, je vous le vends à 500k ici, les gars, je vous le vends à, je vous le vends même à 200k, à 500k, je vous le vends à 500k en Suède, genre je fais vraiment, c'est vraiment un cadeau, c'est donné, j'aimerais bien qu'il reste en Suède, l'Odysseu, ça ferait plaisir de le recroiser, moi je préfère engraisser les clubs de la division, qu'engraisser les clubs de, je ne sais pas, ou Newgarden qui fait 2-2, c'est notre moment, on joue face à Amarbi, 7ème, c'est match, c'est jour de match, Perisic comme ça, Tchoy, non, Tchoy Perisic, ok, est-ce qu'il t'a du banc, Perisic avec son 6-94, pas encore, je pense qu'on verra après, un numéro, René, René il veut le numéro 13, parfait, tu vois, tu veux le numéro 13, il est dispo, ça c'est des joueurs que j'aime, il arrive, il te dit, tu vois, il n'y a qu'un numéro disponible, il te dit, bah écoute, oui, bah moi, mon numéro préféré, ça tombe bien, c'est le 13, tu vois, c'est un peu comme ceux à qui tu fais des cadeaux, il te dit, c'est exactement ce que je voulais, le gars n'a jamais cousu de sa vie, j'ai envie de vous dire, il faut un grand match, on est parti, je veux du calcium, je veux du tonus, de la vitamine C, on est à domicile, c'est parti, 18ème match, avant les débuts européens, avant les débuts européens, on est parti, bravo, qui prend un carton jaune, bravo, je ne suis pas convaincu, je ne suis pas convaincu, je suis mal un petit peu à, on va tous à 8, 4, allez, avec Emerson, côté droit, Emerson, pour Van Mers, Van Mers, qui progresse, qui progresse, qui donne à Mille, Van Mers, la Choi, oh, le but de Choi, transversal en 30, magnifique, bon, la frappe était un petit peu molle, hein, j'aurais, j'aurais eu tendance à dire, que Mamie aurait pu tirer plus fort, hein, mais c'est pas mal, avec Choi, qui frappe, non, elle est belle, elle est belle, magnifique, let's go, le goal à saut de Choi, la passe devant de Mers, ça fait plaisir, Emerson a pris un coup, et on va regarder d'abord, le corner de Choi, la tête, ce sera dégagé, Alessio, le nulos, Emerson, on va faire entrer, ah, le Grinch, c'est le Grinch, j'ai oublié de mettre Anna à la place, Choi, la tête, ce sera dégagé, périssite sur l'entrée de la surface, qui va peut-être, non, pas du tout, nul, nul, nul sur 20, Bush, Bush qui part, côté, qui préfère repasser derrière, vers Desgerlund, qui va écarter côté gauche, vers Van Kouten, Van Kouten, qui va dégager vers Benkson, Emerson qui est un petit peu blessé justement, et quel tag de périssage, pour Van Murs, qui va peut-être pouvoir faire partir quelqu'un dans la profondeur, c'est Adrien Milleux qui va se présenter seul face au gardien, le poteau, le poteau pour sauver du 2-0, et le Grinch, Ludwig qui n'a pas été titu, je le répète avec Thorne aujourd'hui, mais qui est là, avec nous il rentre, avec nous il rentre, on est à la 38ème minute, et pour l'instant, 1-0, le Grinch est nerveux, il n'y a pas de raison, on va aller, attention, avec Augustson, ça serait bien qu'il y ait un partout, non, qu'il y ait 1-0, pardon, à la mi-temps, voilà, pas un partout, le lapsus, qui va peut-être être révélateur, avec Cussu, Cussu qui passe derrière, et ça va être un pressing, allo, 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 c'est bon, c'est donné à Desgerlund, qui va redonner derrière le pressing, Dezan, où on était proche, où on était proche, avec Bernson, qui est passé devant le Grinch, mais le Grinch qui refait l'effort, qui va faire un bon pressing, c'est bien joué, McCann, qui va donner Perisic, qui va lancer en profondeur Dezan, Dezan, oui, le 16ème but de la saison, de Frederico, Dezan, sur la passe de Perisic, 2-0, juste avant la mi-temps, c'est parfait, ça va nous faire du bien, on peut rentrer à la mi-temps, en sérénité, en toute sérénité, on va dire qu'on est content de la prestation, c'est bien les gars, c'est bien, c'est bien, c'est bien, et Black Lossier, encore nul à chier, je pense qu'il va être puni, voilà, on va faire entrer Monténégro, et Rueda à côté droit, voilà, ça c'est vraiment pour reposer des joueurs, c'est pour reposer des joueurs, avec Auguston, au repos, oh l'oh 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 l'oh, bouge, qu'a failli la mettre, il n'y a toujours pas de but encaissé, pour l'instant par René, René Brandan, qui reste solide sur ses appuis, on est là, on est pas mal, on va les féliciter, c'est bien, on est à la 65, qui a mis à 2-0, 19-9 cadré, on subit un petit peu, mais ça se passe bien, pour l'instant avec un green, jusqu'à 6,4, un petit peu juste, un petit peu juste, on va en demander plus, pour cette fin de match, allez, si ça reste comme ça, c'est parfait, ils sont prudents, même mené 2-0, ils ne vont pas se donner, avec Auguston, dangereux sur les coups de pierre, et Té, Brandan, qui se rate un petit peu, Perisic, et ça va être Montenegro, il a de l'espace, il a deux joueurs face à lui, il va essayer d'en passer un, non c'est pas passé, c'est pas passé, c'est pas passé du tout, avec Van Kouten, qui va donner à Dégerlou, on est deux ânes, le pressing, la frappe, et l'arrêt du gardien, alors que cet homme là, a décidé de tuer, un de ses propres supporters, qui devait y insister, enfin insister sa mère, depuis le début de la rencontre, avec Montenegro, c'est bien tiré, ce sera dégagé, allez-ci, qui la remet, de nouveau dégagé en catastrophe, allez-ci au côté gauche, bon bah c'est bien, on va les féliciter, c'est bien, c'est bien 2-0, avant d'entamer, l'épopée européenne, après c'est pas des choses, qui me rassurent, je vois pas non plus, des choses qui me rassurent de ouf, avec Nurkeping, ils ont fait jouer, Mondehude, pas du tout, pas du tout, pas du tout, BK Haken, qui n'a pas joué par contre, bah c'est plutôt bon, c'est plutôt bon, on reprend cette point d'avance, juste avant le début des matchs européens, Rulliano n'est toujours pas parti, j'espère que ce sera le cas, et bien on se trouve demain, pour les matchs européens, pour cette confrontation, face à Strumgras, merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve, bon courage pour votre semaine, qui commence dès lundi, je vous aime, merci d'être là depuis le début, à demain, 18h, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501,